Tu aimes manger du chocolat, mais n'en mange pas comme tout le monde ? Notre vidéo d'aujourd'hui déclare un véritable défi du chocolat. C'était un jour ordinaire. Le même sneakers, le même bounty et toujours le même Mars. Là, Mike s'est demandé si ce n'était pas trop de manger tous les jours la même chose. Pourquoi le chocolat devrait n'exister que sous forme de barres ou de bâtonnets ? C'est très ennuyeux de savoir à l'avance ce qui nous attend. Il me semble que j'ai une idée. Les filles ! À partir d'aujourd'hui, Mike ouvre sa propre boutique. Donc, vous ne verrez plus ici votre chocolat habituel. Bonjour mesdames ! Vous avez appelé le plombier ? Ne vous inquiétez pas, la réparation sera rapide et durable. Ça va être du gâteau. Ça alors ? Une clé anglaise en chocolat ? Oui ! Il faudrait prévenir enfin Mike ! Tu aimes Chelsea ? Je ne te le dis pas. Alors, vous n'avez pas attendu ? Voilà un autre chef-d'oeuvre en chocolat à glacer le sang. Non, je ne tomberai plus dans les pièges de Mike. Prêt, Jessica ? Et comment, Chelsea ? Que faire avec ça maintenant ? Comment ça ? Comment ça ? Le manger, bien sûr ! Je peux voir un petit morceau aussi ? Mais bien sûr, ma chérie ! À ton avis, c'est un petit morceau, ça ? Excuse-moi ! Salut mes poulettes ! Enfin, tu nous as fait attendre ! J'ai entendu dire que Cendrillon a perdu son petit soulier au bal. Oh Mike, comme c'est gentil ! Gentil, Chelsea ? Mâcher un soulier, tu trouves ça gentil ? S'il est en chocolat, oui ! C'est délicieux ! Ne sois pas contrarié, Jessica. Toi aussi, tu auras un jour de la chance. La licorne magique vous souhaite à tous une très bonne humeur et une excellente santé. Ne toussez pas, n'éternuez pas. Bref, ne tombez pas malade. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Un thermomètre en chocolat ! Partage avec moi, Jessica. Avec mes yeux de Chelsea, tiens. Tu n'en veux pas ? Alors ce sera tout pour moi ? Égoïste ! Mais bon, au moins la température est normale. Qu'est-ce que Mike a bien pu inventer cette fois-ci ? Souriez les filles ! Une caméra cachée est en train de vous filmer. À plus tard ! Cette fois, c'est sûr que j'aurai de la chance. Certainement. Regarde, Chelsea ! Je suis Jessica, aux lèvres barbouillées de chocolat. Merveilleuse combinaison de chocolat blanc et de glaçure. C'est tellement bon ! Je peux goûter ? Bien sûr ! Que nom n'y gote Chelsea ! Salut Gotham City ! Qui veut un selfie avec Batman ? Excusez-moi, il est le temps de sauver ce monde en chocolat. Voyons ce qu'il y a. Une Batmobile en chocolat ? Et elle est poursuivie par une voiture de police en chocolat ? Oui, Chelsea, la Batmobile est en chocolat. Mais cette voiture de police a l'air bien réelle. Et moi qui pensais qu'on pouvait croire Batman ? Tu me laisseras bien une petite roue en chocolat ? S'il te plaît ? S'il te plaît ! Qu'est-ce que Mike va nous apporter cette fois ? Un piano en chocolat ? Pas du tout ! Tout le monde sur le terrain ! C'est le championnat du monde de football en chocolat ! Je ne connais pas les règles du football, mais je me débrouillerai vite avec ce petit ballon. Allez, donne ! Arrête Jessica ! Tu es expulsée du terrain pour conduite non sportive. Chocolat ! Chocolat ! J'ai entendu, j'arrive ! Que diriez-vous de tasse en chocolat ? Regarde Jessica, une vraie tasse ! Tu sais beaucoup de choses sur une vraie tasse, Chelsea. Bonjour ! Je voudrais, s'il vous plaît, un expresson noir plus fort et plus sucré. Sans chocolat, le café n'a pas de goût. Tu en veux un peu, Jessica ? Non. Petite naïve, et comment que j'en veux ? Pour les amateurs de cuisine italienne, des moustaches à la Michel-Ange. Ça alors ? Je n'aurais jamais pensé qu'il existait des moustaches en chocolat. Hé, Chelsea, on dirait que j'ai besoin d'une épilation. Hum, pas mauvais du tout ! Pour certaines, pas mauvais, et pour d'autres, des frustrations continuelles. Donne, Jessica ! Excuse-moi, Chelsea, qui n'arrive pas à temps et en retard. Debout ! Qui dors longtemps, perd du temps. Et comme on sait, le temps, c'est de l'argent. Voilà ce que j'aime, Chelsea. 50 dollars ! Jessica, tu ne veux pas acheter une friandise au chocolat ? Non ? Bon appétit, Chelsea ! Merci. Mais n'espère pas qu'il en restera. Et maintenant, voici notre bêtisier. Amusez-vous, rigolez, et que tout soit en chocolat pour vous. À bientôt les amis, et abonnez-vous à notre chaîne. Nos amis se sont réunis pour un week-end de cinéma, et bien sûr, chacun a apporté ses snacks. Bianche et il est en est un peu plus que Rachel. Hé, ce n'est pas juste ! Je veux aussi autant de chips ! Attendez, aucune de vous n'a encore vu l'énorme bol de Fred. Ah, le voilà ! Wow, il ne peut pas manger tout ça ! Et moi, j'ai déjà presque tout fini ! Fred s'est clairement bien préparé. Combien de paquets as-tu versé dans ce bol ? Tous ceux que tu as pu trouver ? Fred, mon ami ! Tu ne veux pas partager quelques chips avec ta vieille amie ? Oui, et moi aussi ! Désolée, mais non. Ça ne me suffit pas. Vas-y, Fred ! Tu peux m'en donner un peu. Tu en as assez pour nourrir au moins 5 personnes. Fais attention, Fred ! Les filles sont du même avis et ils semblent déterminés à te piquer tes frites. Ou plutôt, leurs frites. Hé, qu'est-ce que vous faites ? C'est à moi ! Lâchez-les ! Faites attention ! Sinon, vous allez les... renverser ! Tu vois, je te l'avais dit. Ah, si tu avais accepté de partager, tu les aurais encore. Et maintenant, tu vois ? C'est vraiment dommage. Oh, c'était mes préférés ! Vous deux ! C'est l'heure du premier tour, alors. Notre trio est prêt à manger jusqu'à ce qu'il s'éclate. Surtout Fred, qui vient de se faire voler son goûter. Fred, ne t'inquiète pas. Il y aura bientôt toutes sortes de délicieuses fringues à goûter. Plus que tu ne sauras quoi en faire. D'abord, voyons combien chacun va recevoir. Eh bien, montrons-nous déjà. Oh non ! Encore une fois, c'est moi qui ai un le moins. Ah, les filles, justice a été rendue et la plus grosse part sera certainement à moi. Et j'ai le même prix. Allons-nous voir ce qui vous attend tous les trois ? Oh, trois assiettes de brocoli ! Ça a l'air délicieux, n'est-ce pas, Fred ? Pourquoi, messieurs, vous n'aimez pas ces légumes frais ? C'est pour vous montrer que le plus gros, moins c'est bon. Gardez ça à l'esprit, les enfants. Rachel, montre-nous comment il faut faire. Ce n'est pas vraiment si mal. En fait, c'est mieux que ce que je pensais. Manger ces légumes verts n'est pas si mal quand c'est un petit lot comme ça. Je suppose que c'est à moi maintenant. Oh, c'est génial ! Wow, Ellie, quel herbivore tu es aujourd'hui ? Tu aimes ton repas de lapin ? Ça change un peu après ces frites, n'est-ce pas ? Tu penses devenir végétarienne ? Très bien, Fred, ne laisse pas les filles te montrer. Abattez cet arbre. Non, je ne peux pas manger ça. Euh, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça serait la boîte de punition, Fred. Pour ceux qui refusent de participer au challenge et de manger ce qu'il y a devant eux. Des panchettes sur le front ? Oh, bon sang ! Prépare-toi, mec. Rachel et moi ne prenons pas cette responsabilité à la légère. Un, deux, trois, bam ! Tiens bon, Fred. La table pourrait tourner. Pour aller droit au but, qu'est-ce qu'on mange et combien pour tout le monde ? C'est un pari sur les deux fronts pour ces gars. Mais toi, c'est juste un amour et un challenge. J'espère être plus chanceux cette fois-ci. Oh, je dirais qu'il y a de fortes chances que tu le sois. Opa ! Tout dépend de ce qui a été préparé pour toi. Il est temps de soulever ce couvercle, les gars. Sérieux ? Des frites ? Eh bien, qu'est-ce que tu as à dire sur ce, Fred ? Ça donne faim, non ? Oh oui, un peu de nourriture grâce fait du bien à l'âme. Finalement ! Oh non ! Vraiment ? Une seule frite ? C'est presque pire que rien du tout. Maintenant, Rachel et Fred ont un festin de frites. Ne le dis pas à tes parents, sinon ils ne te laisseront pas manger pendant au moins une semaine. Mangez, les gars. Ne les laissez pas refroidir. Wow, Fred, tu es sûr que tu peux gérer tout ça ? Oui, bien sûr que tu peux. Et profite de cette friandise tant que tu le peux. Qui c'est qui va survivre ? Eh, qu'est-ce que vous croyez faire tous les deux ? Bah, les pâtes. Vous aviez les vôtres. Maintenant, asseyez-vous tranquillement et regardez-moi manger les miennes. Miam ! Je pourrais manger deux fois plus. Pas vous, les filles ? Prêt ou pas ? C'est l'heure du troisième tour. Tout le monde est aussi nerveux que pour le premier ? On ne sait jamais combien on va devoir supporter ou ce que ce sera. C'est qui rend ce challenge si grand. C'est peut-être quelque chose que vous n'auriez jamais touché de votre vie, si ce n'était pas pour ça. Mais il n'y a pas moyen de s'en sortir ici. Soit vous mangez, soit vous en subissez des conséquences. Et qui a envie de recouvrir une panchette ou quelque chose de pire ? Qu'est-ce que c'est ? Des algues ? On dirait... C'est un monstre marrant ! Est-ce que c'est au moins comestible ? Cette odeur ! Fred, il faut donner l'exemple fille. Vente-leur comment aborder les aliments exotiques. Tu vois, ce ne fait pas si mal. Alors Rachel, qu'en dis-tu ? Quelqu'un demande une punition. C'est où la boîte ? Quoi ? Un oeuf sur ma tête ? En quoi est-ce juste ? Elle est étoile ? Mange, mademoiselle. Elle est... Qu'est-ce qui t'arrive ? Réveille-toi. Rachel a compris. Elle est allée son amie depuis longtemps. Et elle est tout à fait consciente qu'elle essaie simplement d'éviter de manger sa part. Je sais qu'est-ce que tu y fabriques. Tire un bout de papier. Il faut aussi que je mette des oeufs sur le visage ? Oh non ! Tu disais ? Je suis là pour vous aider toutes les deux. Donner en une... Ça devient vraiment amusant. Donnez-leur un petit coup de main. C'est bien. C'est bien d'être celui qui distribue les cartes. À savoir, elle est... Regardez cette montagne devant elle. Le mont cheddar. Le mont cheddar. C'est tout. Pas de petit. C'est quelque chose. Oui. Voyons voir quel genre de nourriture c'est. Ouais ! C'est exactement ce que j'espérais. Ouais ! Je ne vais pas le refuser. Un délice italien classique leur a été offert un cadeau. Ils espéraient tous quelque chose de super appétissant. Et bien voilà ! Rien de mieux que de la pizza ! Chaque gourmet a son style préféré. Et à savourer une bouchée par bouchée n'est pas le pire, n'est-ce pas Rachel ? On aurait pu te laisser sans rien. Ça aurait pu être le pire chéri. Fred, pourquoi se presser ? Personne ne va t'enlever ton morceau. Ouais, si délicieux que tu ne peux pas t'empêcher. Ok, plus de plantes de ma part. Tout va bien. Ellie, ne fais pas de pétises et fais attention. La serviette est une jolie touche. Avec un morceau de cette taille, elle risque d'être utile. Bonne chance madame. Comment une jeune fille aussi petite va-t-elle finir cette énorme tranche ? Avec plaisir. Voilà comment. N'est-ce pas Ellie ? Rachel, comment tu peux ? Euh, off Rachel. Ça en est non ma fille. Les règles disent de garder les mains pour soi. Et pour avoir en France cette règle particulière, je crois que tu ne devrais pas payer. Tire, tire, tire. Quoi ? Non ! Une cuillère entière de wasabi ? Je ne fais pas dans la nourriture épicée. Même si tu le faisais, je ne pose pas que quiconque soit prêt pour ce genre de tâches. Le bon côté des choses, c'est que rien ne pourra te choquer après cela. Et tu pourrais te vanter auprès de tout ce que tu verras que tu as surmonté le pire. Ça brûle ! Ça brûle ! Après tout, il y a tant de nourritures différentes que ce sera le moment idéal pour un redémarrage. Bien sûr, ce serait bien de s'allonger sur la plage ou de se dégourdir les jambes. Mais le jeu continue et nous sommes tous dans le coup pour le long terme. Comment chacun réagira à la carte avec laquelle il se retrouvera est un mystère. Avant qu'ils ne sachent ce qu'ils doivent manger, il n'y a aucune certitude. On dirait que vos friandises ont été entendues. Cette friandise est destinée à vous permettre à tous de vous détendre un peu et de déguster vos biscuits préférés avec vos amis les plus proches sans vous soucier de quoi que ce soit. Et peu importe combien il y a dans votre assiette, nous sommes tous amis ici. En plus, les règles ne disent rien sur le partage. À quoi servent les meilleurs amis sinon ? Qu'en dites-vous les filles ? Je pense que Fred serait terriblement reconnaissant et heureux si vous mettiez tous de vos ressources en commun, n'est-ce pas ? Wow, vraiment ? Tout ça pour moi ? Pas tout à fait. Tout cela est pour vous tous. Wow, voici du lait pour faire bonne mesure. Mesdames et messieurs, garçons et filles, pour le plaisir des yeux, nous vous offrons une pastèque. Grande, moyenne et petite taille, à vous de choisir. En fait, ce n'est pas vraiment le cas. Car bien sûr, ce sera délicieux quelles que soient les portions que vous savez. Vous ne pouvez pas vous tromper avec le pastèque. Laissez l'écart déterminer votre sort. Viens ici, mon grand. Ce truc est plus grand que ma tête. Alors, Ellie, comment va ta mini-mélon ? Ne me dis pas qu'elle n'est pas bonne. Je pense que tu es trop jalouse des autres pour en profiter. Wow ! Wow, Rach, comment t'as fait ça ? Es-tu un maître ninja des fruits ? Un petit bonus à tes compétences de fou. C'est tellement juteux et délicieux ! Rélenti, ma fille. Sinon, tu vas tout manger, la peau et tout le reste. Fred, tu es prêt à suivre ça ? La pastèque, le plus gros, est aussi le meilleur fruit. Oh oui, je suis à fond. La ligne d'arrivée est déjà en vue pour notre trio. Il ne reste plus que la dernière étape pour aujourd'hui. Et cela promet d'être quelque chose de vraiment spécial. On ne peut pas terminer en challenge sans une surprise. Qui est prêt à voir ce qui est sur la table pour la grande finale ? Des piments rouges ! C'est ce que j'appelle une prise chaude. Qu'est-ce que vous en dites, les gars ? Vous êtes prêts à passer la vitée supérieure ? Alors, allez-y ! Il est temps de séparer les garçons des hommes. Oh, ça, c'est tellement chaud ! Ça brûle ! Quel spectacle de la part de Fred, les filles ! J'espère qu'il ne vous a pas fait peur. Oh, non ! Elle est ? Ça va ? De l'eau ! De l'eau ! On peut avoir de l'eau ? Personne ne me l'a dit. C'est le dernier tour. Tout est possible. Rachel, j'ai de la peine pour toi. Mais tu peux le faire. C'est doux ! C'est pas vrai ! Je ne peux pas croire à ma chance. Qui savait que les poivrons pourraient être si savoureux ? C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai !